Éric, interview au prix Nobel. Alors, Georges Sarpac, à qui donneriez-vous le prix Nobel de la paix aujourd'hui ? Je donnerais... Je vais vous choquer énormément. Je donnerais... Oh, je vais vous choquer beaucoup, je sais pas, vous allez rougir. Mousse du ouf. Je donnerais le prix Nobel à Georges Soros. Pourquoi ? Parce que c'est un milliardaire américain qui l'a fauché, on peut dire fauché, enfin, un milliard de dollars en une nuit au gouvernement anglais en jouant sur la dévaluation. Mais il a mis 5 milliards de dollars dans les 5 dernières années uniquement pour l'éducation et la science dans les pays de l'Est, pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Et qui donneriez-vous le prix Nobel de la guerre ? Ben, il n'y a pas de prix Nobel de la guerre, il y a tellement de candidats, là. Ouais. Ben, j'ai besoin de réfléchir. À qui ? Mais non. Ça va être prix Nobel, c'est réfléchir avant aussi. C'est pour ça qu'on ne sera jamais prix Nobel. Mais vous, Sharon, ne sortent pas du lot, vraiment, pour vous ? Ah si, c'est des horribles. C'est des intégristes. Je ne veux pas d'intégristes. Ils les considèrent comme dangereux. Mais il y a pire pour vous aujourd'hui ? Ah oui, je vois pire des types qui se font... D'abord, ne parlons même pas du gars de la Corée du Nord, qui est une horreur, mais des gars qui se font, qui incitent d'autres jeunes à se faire sauter, qui arrivent à les persuader, qui font quelque chose de noble. Ceux qui faisaient ça avec les jeunes Allemands à la fin de la guerre, en disant, vous allez faire sauter les chars américains, etc. Ceux qui faisaient ça avec les jeunes Japonais, je déteste ces gens-là. Et à côté de Sharon, vous avez des fanatiques. Malgré tout, vous ne pouvez pas me séparer à masse de Sharon. Bien entendu que non. Donc, le prix Nobel de la guerre, pour vous, Jean-Charpac ? Le prix Nobel de la guerre, ben, ça n'existe pas et c'est bien. Ouais. Ah, il y en a un qui n'existe pas, mais bon. Le prix Nobel de la plus belle femme du monde. Écoutez, d'abord, en venant chez vous, j'ai rencontré un certain nombre de femmes. Non, c'est une vache. Je ne sais pas si c'est les plus belles femmes du monde, mais elles me disaient, suivez-moi. Et je trouvais que c'était assez... Laurence Tricoche, donc, serait pour vous le prix Nobel de la plus belle femme du monde. Why not ? Jean-Charpac, le prix Nobel de la loi la plus nulle, c'est qui ? Mon arrière. Robert Talion ? Là, je vais risquer de me couper du monde politique, là. La loi la plus nulle. Est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je vais me faire à Rackiri ? Non, ça prouve que vous êtes un chercheur. Prix Nobel de la loi la plus nulle, Jean-Charpac. Il y a des gens qui préparent des lois pour... qui sont, à mon avis, justement, sous l'influence de l'émotion, ils font n'importe quoi. Mais ce ne sont pas des lois qui ont déjà été adoptées. Par conséquent, je ne peux pas dire que c'est la loi la plus nulle. C'est une réponse de prix Nobel, ça. Prix Nobel de la meilleure émission de télévision. Oh, ben, écoutez... C'est une fois je gueule, évidemment. La vôtre est pas mal, visiblement. Je participe peu au spectacle de télé. Je partais parce que je suis complètement écrasé de boulot. Depuis que j'étais au bagne, je n'ai jamais autant travaillé. Parce que je fais des choses qui m'excitent et qui m'intéressent. Alors la télé, ça ne vient pas au premier rang. Alors de temps en temps, il y a une émotion, on voit une belle émission. C'est une bonne émission. Voilà, c'était Georges Charpak, prix Nobel. Et j'accueille maintenant...